Soit f, la fonction définie par f de x égale 14x puissance 4 plus a fois x au carré plus b, le tout divisé par 7x puissance 4 plus c fois x au carré plus d, où a, b, c et d sont des réels. Laquelle de ces courbes peut être sa courbe représentative ? Et on nous dit que les droites en pointillé sont des asymptotes. Alors, on doit choisir entre ces quatre possibilités qui sont ici. Et en fait, on nous donne vraiment très très peu d'indications sur la fonction f, puisque a, b, c et d, les coefficients de x au carré et les constantes, sont inconnues. Donc vraiment, on a peu de choses à se mettre sous la dent, si je peux dire. Mais bon, on va quand même essayer de se débrouiller avec ça. Alors avant que je te montre ce que j'en pense, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu le fasses de ton côté. Alors en fait, ici, ce qu'il faut faire, c'est évidemment partir de la seule indication qui nous est donnée. Et en fait, cette indication-là, elle concerne les termes de plus haut degré qui sont complètement déterminés. Ici, on a 14x puissance 4, ce terme-là. Et en dessous, au numérateur, le terme dominant, c'est 7x puissance 4. Alors ça, c'est quand même intéressant, parce que ça va nous permettre de déterminer des asymptotes horizontales de la fonction f. Effectivement, on peut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini, par exemple. On peut commencer par celle-là, de la fonction f, donc de f de x. Et en fait, ça, on a vu plusieurs fois que cette limite-là, c'était la limite quand x tend vers plus l'infini du quotient des deux termes dominants. Donc, ici, de 14x puissance 4 sur 7x puissance 4. Alors, en fait, 14x puissance 4 sur 7x puissance 4, ça fait 2. Donc, finalement, cette limite-là, elle est égale à 2. C'est la limite en plus l'infini, donc ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale 2 en plus l'infini. Ça, c'est une asymptote horizontale. Et en fait, si tu fais le calcul en moins l'infini, ça serait exactement la même chose. La limite quand x tend vers moins l'infini de f, c'est aussi 2. Donc, finalement, on a une asymptote horizontale en plus ou moins l'infini qui est pour équation y égale 2. Alors ça, c'est quand même très intéressant. On va voir si ça nous suffit pour départager ces quatre possibilités. Alors, pour cette première possibilité, ici, on a effectivement une asymptote horizontale. Mais ce n'est pas la bonne asymptote, ce n'est pas celle qu'on cherche, puisque son équation, c'est peut-être y égale moins 0,8, par exemple. Quelque chose comme ça, l'échelle n'est pas très claire. Ici, c'est moins 2, là. Donc, ici, c'est moins 1. Donc, ce serait à peu près la droite d'équation y égale moins 0,8. Donc, en tout cas, ce n'est pas celle qu'on cherche, puisqu'on cherche une asymptote horizontale d'équation y égale 2. La deuxième possibilité, ici, la réponse B, eh bien, c'est effectivement, on a une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Donc, ça, ça nous va très bien. Celle-là, je vais la sélectionner. Et puis, ici, on a une asymptote horizontale aussi, mais son équation, c'est ici, y égale 5. Là, c'est 5. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherche non plus. Donc, je peux la barrer. Et enfin, ici, la dernière possibilité. Alors, on a effectivement aussi une asymptote horizontale, qui est celle-ci. En fait, c'est l'axe des abscisses. Donc, c'est la droite d'équation y égale 0. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherche. Voilà, je peux barrer ça. Donc, finalement, la seule possibilité qui nous reste, c'est bien celle-ci, la réponse B. Voilà, c'était intéressant parce qu'en fait, on a deux polynômes dont on ne peut absolument rien dire, en gros. Et malgré ça, on a quand même réussi à identifier la seule possibilité parmi toutes les autres, simplement en regardant les termes de plus haut degré de la fonction rationnelle. À bientôt !